De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des anges, des chérubins, et nous allons voir un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces êtres qui servent le Seigneur, qui font la louange dans le ciel, qui rendent des services, qui combattent également le monde spirituel, démoniaque, donc il y a vraiment un combat permanent entre le bien et le mal, dans les lieux célestes, que l'on ne voit pas. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu ce que la Bible nous dit par rapport à ces anges, et on va commencer de suite par un premier passage dans Hébreu chapitre 1, verset 14. Alors en effet, que sont les anges ? Alors les anges sont tout simplement des esprits, on sait que les démons sont des esprits aussi qui ont été chassés des lieux célestes, donc ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Donc on sait que le Seigneur utilise les anges aussi pour nous aider, nous accompagner, nous protéger, mais aussi pour faire certaines actions, transmettre des messages, comme il a pu le faire avec Daniel, où on a vu l'oncle l'archange Michel qui a combattu pendant 21 jours les esprits démoniaques dans les lieux célestes, afin de pouvoir traverser cet endroit qui était vraiment rempli de démons, et arriver sur terre, donc il a mis 21 jours au rendez-vous compte, donc c'est à vous dire à quel point ces lieux sont vraiment remplis d'esprits démoniaques. Donc on sait qu'ils sont, comme dans l'Exode chapitre 25, verset 20, on sait que voilà, ils ont des ailes, les ailes des chérubins se déploieront vers le haut en couvrant le propriatoire, et ceux-ci se feront face, le regard dirigé vers le propriatoire. Donc là c'était pour la construction de l'arche de l'Alliance, et on voit que les chérubins, donc les anges, avaient des ailes, donc il est fort probable que les ailes soient aussi la propriété des anges dans le royaume des cieux. Et ensuite on sait dans le psaume 103, verset 20, que les anges sont des êtres puissants. Vous êtes puissants en force, et qu'ils exécutent les ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges sont vraiment au service de Dieu, on voit qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants, et qu'ils exécutent les ordres de l'Éternel. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, il y a aussi beaucoup d'autres passages, et on va les regarder, qui nous parlent justement de ce que les anges ont pu faire dans la Bible, et là croyez-moi que vous allez vraiment être surpris, parce qu'ils sont à l'origine de beaucoup d'actions, et certaines actions dans la parole de Dieu, qui sont vraiment spectaculaires, et on se dit vraiment même que nous sommes vraiment petits par rapport à ces êtres. Alors, déjà dans Matthieu 26, chapitre 53, donc chapitre 26, pardon, verset 53-55, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ? Comment donc s'accomplirait les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? » Donc on sait que, quand Jésus était sur le point d'être jugé par Ponce Pilate, il avait aussi la possibilité, dans ce passage, que d'invoquer, d'invoquer les anges, afin qu'ils descendent et qu'ils rendent tout de suite justice. On sait que les anges sont extrêmement puissants, et vous allez voir, comparé à un homme, on va pouvoir justement mesurer cette puissance incroyable. Donc là, on voit que Jésus aurait pu amener simplement douze légions d'anges, et juste, ne serait-ce que quelques-uns, quelques anges, auraient pu décimer des milliers de personnes de l'armée romaine. Donc là, Jésus avait amplifié en disant que douze légions, c'est-à-dire vraiment que Dieu aurait pu, simplement par une parole, faire venir vraiment des milliers d'anges sur terre, et en finir vraiment directement avec tout ça, quoi. Ça aurait pu, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il fallait que les Écritures, les prophéties s'accomplissent. Ensuite, on sait que dans Marc, chapitre 16, du verset 3 à 5, elle disait, donc là, c'est les deux femmes qui se sont approchées du sépulcre, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » Elles se posaient déjà la question, pour rejoindre le corps de Jésus, comment elles allaient rouler la pierre qui était énorme, c'était une pierre de vraiment plusieurs centaines de kilos, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entraient dans la sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtues d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'un ange, en fait, tout simplement, a roulé la pierre du sépulcre de Jésus, et on voit aussi par là que cet ange a une force qui dépasse de loin celle de l'homme. On le voit aussi dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 21, « Alors qu'un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant, « Ainsi sera précipité avec violence, Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Donc là, on voit aussi que cet ange a jeté une pierre, donc une meule, une pierre de meule, comme il y avait au tombeau de Jésus. Donc on voit qu'il peut vraiment soulever des charges de plusieurs centaines de kilos, de façon assez incroyable. Ensuite, on a bien sûr ce passage dans la Genèse, au chapitre 19, du verset 1 à 11. Vous allez pouvoir retrouver le passage fameux de Sodome et Gomorre. On sait que les anges aussi ont des pouvoirs, des pouvoirs vraiment très puissants. Ils ont le pouvoir de se déplacer d'un endroit à un autre à la vitesse de l'éclair, comme on voit aussi le diable qui se déplace dans la parole de Dieu. Ils ont le pouvoir d'envoyer des sortes de puissances, d'égarements, des puissances aussi d'aveuglement, comme là il y a eu à Sodome et Gomorre, où ils ont aveuglé toute la ville. Juste avant que le soufre et le feu ne tombent sur cette ville, que Dieu l'a détruise, les anges envoyaient une puissance d'aveuglement. On le voit donc au verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent à peine inutile pour trouver la porte. Une peine inutile à trouver la porte. Donc ils étaient vraiment frappés d'aveuglement. Donc on voit que ces anges aussi ont une puissance, ont un pouvoir que Dieu leur a transmis. Donc c'est quand même vraiment assez incroyable. Et on termine par un dernier passage dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Alors celui-là c'est vraiment le plus spectaculaire. Cette nuit-là, l'ange de l'éternel, donc Dieu avait envoyé un ange, un seul ange, sorti, donc cet ange est descendu sur terre, et il a frappé le camp des Assyriens. Donc c'était un camp de rebelles qui cherchait à détruire Israël. Et il a tué, donc en une nuit, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous les corps morts. Rendez-vous compte, un ange compte 185 000 hommes. Donc là, on voit aussi dans ce passage, la puissance incroyable des anges. Alors, 185 000 hommes, c'est compliqué à s'imaginer. Bon là, regardez, je vous ai mis vraiment une petite photo à l'écran pour vous montrer qu'ici, il y avait environ 80 000 personnes. Donc imaginez 80 000 personnes dans tout ce stade. Vous multipliez ça encore par 2, et vous pouvez encore en rajouter 25 000. Donc imaginez le nombre de mondes qu'il y avait dans cette étendue, cette grande plaine désertique. Vraiment des milliers et des milliers de personnes. C'est vraiment même impressionnant de voir qu'un ange a pu détruire. Alors, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Ils ont un pouvoir puissant. Ils peuvent aveugler. Ils peuvent se déplacer à la vitesse de l'éclair. Donc pour eux, détruire, tuer un homme, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, il faut bien comprendre que les anges déchus ont été limités dans leur pouvoir. Il faut bien comprendre que Dieu a enlevé aux esprits impurs, aux démons, aux diables, la puissance. Ils ont été désarmés complètement à la croix. Et Dieu les a limités dans leur champ d'action afin que, bien sûr, ils ne puissent pas tuer les gens parce que ça serait vraiment leur but. Et aujourd'hui, on sait que les anges qui servent le Seigneur sont des anges extrêmement puissants qui, eux, ont gardé leur pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les démons, le diable, ne peuvent absolument rien faire, ni contre Dieu, bien sûr, mais ni non plus contre les anges parce qu'ils sont désarmés en pouvoir, en puissance. Ils peuvent juste certainement peut-être s'accrocher ou faire certaines petites actions, mais Dieu les a vraiment extrêmement limités dans leur champ d'action, justement, pour protéger l'humanité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, comme on a pu le voir dans cette vidéo, c'est qu'en plus de leurs pouvoirs, ils ont aussi, comme je vous disais, une force surnaturelle, une force immense, qu'ils ne sont pas des êtres, mais qu'ils sont des esprits. Voilà pourquoi ils peuvent naviguer entre le monde physique, le monde terrestre et le monde spirituel de façon vraiment incroyable, comme l'ange Gabriel a apparu à Marie, mais aussi à Sarah, à d'autres personnes, à Abraham. Donc, il a pu vraiment se déplacer, venir, transmettre un message, et à Daniel également, et remonter dans le royaume céleste de façon vraiment très facile. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on pouvait dire au niveau des anges. C'est vrai que c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce que Dieu a créé, qu'est-ce que Dieu a à sa disposition aujourd'hui pour le servir, mais aussi pour tout simplement nous protéger. On parle souvent d'anges protecteurs. Le Seigneur envoie ses anges pour nous protéger, pour être à nos côtés, protéger les maisons aussi, afin que tout simplement les esprits démoniaques ne viennent pas, ils ne créent pas trop de dégâts. On sait que Lucifer a emmené un tiers du royaume des cieux, donc il reste les deux tiers, donc la quantité déjà beaucoup plus importante que celle qui est partie. Et on sait aussi qu'ils ont beaucoup plus de puissance que les esprits démoniaques. Donc voilà. Donc comme je disais, vraiment bien faire la différence, ils ne sont pas de chair comme nous, ils peuvent avoir une apparence d'humain, souvent ils apparaissent comme des hommes vêtus de lin blanc, d'un blanc éclatant, donc ils ont cette lueur, cette gloire du royaume des cieux qui transmet dans leur apparence à travers leur personne, mais ils ont aussi certainement d'autres formes, parce qu'on en voit aussi dans pas mal de personnages dans la parole de Dieu, qu'ils peuvent avoir six ailes, plusieurs paires d'œil, donc voilà, il y a pas mal de choses aussi qui nous montrent qu'il y a des mystères, il y a vraiment des mystères autour des anges, et il y a beaucoup de créatures fantastiques et puissantes dans le royaume des cieux que Dieu a créées, et je pense que tout ça nous dépasse, ça nous dépasse vraiment, parce que c'est vrai que on est dans un monde terrestre, un monde réel, et l'imaginaire, l'irréel nous dépasse. Moi, aujourd'hui, je garde confiance envers le Seigneur et je sais que Dieu nous cache vraiment beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit bien qu'il y a des mystères qui sont restés cachés, qui sont à l'éternel, que les hommes n'ont pas encore besoin de savoir. Jésus a dit aussi aux apôtres qu'ils ne pouvaient même pas leur expliquer tout ce qui se passait dans le royaume des cieux, parce qu'ils ont déjà du mal à croire quand Dieu descend sur terre. Alors imaginez, s'ils commencent à parler des choses célestes, ça les aurait complètement dépassées. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on pouvait dire autour des anges. Donc vraiment des... C'est vraiment incroyable. Ces anges sont vraiment incroyables. Et j'espère en tout cas que vous avez pu grandir un petit peu en connaissance. C'est le but. Et donc moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et donc, soyez fortifiés dans le nom de Jésus Christ. Je vous dis donc à très bientôt, chers frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.